Bonjour à tous, je m'appelle Antonio Rasse, je suis doctorant en troisième année au CEA et je travaille sur la cryptographie post-quantique. Je suis italien, je viens d'une petite région qui s'appelle les Pouilles, mais par contre j'ai fait mes études au Polytechnique de Turin où je me suis spécialisé dans le domaine de l'implémentation matérielle sur des systèmes embarqués. Pendant ma deuxième année de master, je voulais un peu sortir de ma zone de confort et j'ai eu la possibilité de faire un stage ici au CEA où j'ai découvert pour la première fois qu'est-ce que ça va dire la recherche scientifique et du coup je me suis dit pourquoi pas. L'un des problèmes qu'on a maintenant dans le domaine de la cybersécurité, c'est la menace quantique. Donc c'est-à-dire que dans le futur, on aura des ordinateurs quantiques qui probablement vont casser les algorithmes qu'on utilise maintenant pour protéger notre donnée. C'est pour ça que la cryptographie post-quantique vise à concevoir des nouveaux schémas cryptographiques basés sur des problèmes mathématiques qui sont encore plus difficiles par rapport aux problèmes mathématiques qu'on utilise maintenant. Du coup, pendant ma thèse, tout d'abord étudier ce nouveau algorithme post-quantique, analyser toute l'opération et proposer des stratégies de mutualisation efficaces pour voir si notre solution, ils sont protégés contre les attaques physiques. Avant, j'ai travaillé dans une pizzeria en Italie parce que j'ai la passion de faire la pizza, focaccia. Je suis italien, donc c'est normal. Et quand je suis arrivé, j'avais beaucoup de mal à parler français. Et donc après un mois de la thèse, je voulais arrêter pour faire mon retour en Italie et continuer à travailler dans une pizzeria. Mais finalement, je me suis dit que j'aimerais bien sortir de ma zone de confort. J'ai mis toute l'énergie possible pour apprendre la langue, pour m'intégrer dans cet écosystème en comprenant la culture française. Je pense que j'ai vraiment réussi à avancer bien dans cette typologie de problèmes. Je pense que Grenoble, c'est vraiment le centre de la microélectronique. Au CEA, il y a beaucoup de ressources qui te permettent de partager qu'est-ce que tu vas découvrir pendant ta thèse à travers des communications au niveau national et international. Et ici, ça existe de travailler ensemble. Il n'y a pas de compétition. C'est juste que toutes les personnes, elles vont contribuer ensemble pour proposer des innovations. Live a life you will remember. Obrigado. Sous-titrage Société Radio-Canada